Soyez les bienvenus dans la série « Les Oui, c'est possible » où je vais à la rencontre de personnes du monde entier qui ont décidé de transformer leur vie par amour pour eux-mêmes. Je suis Céline Boiteux, femme médecine, coach certifié en neurosciences et je vous accompagne et je vous guide à remettre de la vie et de la santé dans votre vie. Aujourd'hui, je suis à côté d'une merveilleuse personne, mon invitée Caroline Dérumini. Mais aujourd'hui, son actualité, c'est ce bel ouvrage « Des racines et vous » où elle nous guide, elle nous accompagne vers nous-mêmes. Elle va nous raconter son beau parcours. Salut Caroline ! Bonjour Céline ! Alors, ce livre, ça y est, il est sorti depuis peu ? Depuis le 2 juin, donc oui, depuis peu. Oui, depuis peu. De ce livre à ta vie d'avant, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment tu es arrivée là ? C'est un sacré parcours, c'est une sacrée vie. Et pour répondre à cette question de ton intitulé « Oui, c'est possible », ça prouve bien que tout est possible par n'importe quel chemin. Souvent, pas forcément les plus courts, mais les plus intéressants et les plus riches en rencontres humaines, en tout cas, et en parcours professionnel aussi. Comment j'en suis arrivée là ? Si on remonte le temps, c'est important. Moi, je suis née dans une famille où j'ai un frère et deux sœurs. Je suis quatrième physiquement, mais cinquième, parce que ma maman a perdu un enfant. C'est important de le préciser quand on fait de la psychogénéalogie, puisque la place n'est pas la même si on est la quatrième ou la cinquième. Donc, en physique, la quatrième, mais en réel, la cinquième. Et puis, voilà, j'ai grandi dans une famille avec des déménagements qui se sont faits au fur et à mesure. Je suis arrivée dans les montagnes dans lesquelles j'habite encore aujourd'hui, aux alentours de 1995, ça ne me rajeunit pas, à 14 ans, où j'étais en seconde. Je suis arrivée au lycée, j'avais un an d'avance. Donc, du coup, j'étais en seconde à 14 ans. Et puis, mon lycée se passe, les difficultés d'adolescente. Et mes parents repartent, ils déménageaient à cause du boulot de mon père. Mes parents repartent vivre ailleurs, au Mans. Et moi, je suis restée à l'époque, j'habitais du coup avec mon chéri, le chéri de l'époque en terminale. Et du coup, je travaillais, j'étais serveuse le midi dans une petite brasserie pour payer mon loyer. Et du coup, cette année-là, je n'ai pas eu mon bac, évidemment. Donc, avec mon année d'avance, je n'avais plus du tout un an d'avance. Mon adolescence, je l'ai bien vécue. Je l'ai très bien vécue. Je m'amuse à dire que je faisais de l'infiltration pour être psy plus tard dans une bande d'ados qui étaient plus ou moins mal dans leur peau. On cherchait en tout cas une raison de vivre. Voilà. J'ai fait des petits boulots. J'ai commencé à 17 ans en tant qu'aide éducatrice dans la prévention de la délinquance. Donc, j'avais les 11-14 ans. Donc, j'avais 17 ans à l'époque. Et c'était ce qui n'existe plus maintenant, des emplois jeunes, des emplois aidés, tout ça. Donc, j'ai été aide éducatrice dans la prêve. Ensuite, j'ai fait auxiliaire de vie, tout ça en faisant un petit peu des ménages et des services pour faire des extras, comme on dit, pour gagner des trois ronds. Et j'ai été jeune fille au père chez une famille où la femme, Isilde, pour ne pas la nommer, est orthophoniste. Elle l'est toujours aujourd'hui. Et cette femme, en fait, qui m'a embauchée, m'a permis de regagner complètement confiance en moi, estime de moi, et qui m'a dit, mais il ne faut pas… Enfin, avec ce que tu as à l'intérieur de toi et les capacités, les compétences, les facultés que tu as, même si tu as arrêté ce côté scolaire et que tu es parti, il ne faut pas laisser le truc passer, il ne faut pas que tu deviennes, voilà, avec des petits boulots ici et là. Et même si ça reste dans le social, j'ai toujours travaillé dans le social, en prêve ou auxiliaire de vie, avec les personnes âgées ou jeunes filles au père, on est, en fait, dans le social, on est dans l'aide à la personne. Et elle me dit, non, 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 il faut que tu y arrives et moi, je crois en toi et elle l'a cru en moi, fois deux, en fait. Et du coup, j'ai dit, OK. J'ai passé un concours, donc à l'époque, j'avais 19 ans, j'ai passé deux concours dans deux villes différentes, à Limoges. Donc, moi, j'habite dans les Hautes-Alpes, il faut savoir que ce n'était pas tout près. Donc, à Limoges et au Havre, pourquoi j'ai choisi ces deux villes pour être loin de toute la faune dans laquelle je vivais, avec mes copains qui n'étaient pas forcément… Ils étaient fun, mais ce n'étaient pas forcément des personnes avec qui on allait pouvoir faire une scolarité bien ficelée. Donc, je me suis dit, il faut que je me barre loin pour être loin de tout ça et me découvrir. Et j'ai eu mes deux concours. Par contre, quand on va à l'école, généralement, on n'a pas d'argent, puisque du coup, on étudie. Et du coup, étant donné que je n'avais pas forcément la possibilité de me faire financer mes études, ni par mes parents, ni par autre chose quand on a 19 ans, j'ai fait un contrat de qualification. Donc, c'est ce qu'on appelle un contrat de qualification. C'est qu'on travaille tout en faisant l'école à l'époque, parce que maintenant, ça n'existe plus. Et au lieu que mes études durent neuf mois, elles s'étaient étalées sur deux ans, puisque du coup, j'avais quatre jours en maison, donc dans un canto. C'était une maison, un centre d'activité naturelle tiré d'occupations utiles. En gros, c'était une maison de retraite pour personnes psychiatriquement déficientes et démentes. Donc, ils n'étaient que 19 personnes et on était, je crois, une personne pour deux, tellement que c'était un peu hard. Je n'ai pas commencé par le plus facile. Et du coup, j'avais quatre jours où je travaillais et deux jours d'école, et tout ça sur deux ans pour me payer mes études, payer mon logement, payer ma bouffe, tout simplement. J'ai été diplômée, je suis sortie majeure de ma promo. Donc, Isild avait raison. Pourquoi j'ai fait AMP, donc aide médico-psychologique ? Parce que cet amour pour l'humain, il faut savoir que moi, au collège, je voulais devenir vétérinaire. Les humains, les animaux, voilà. Et puis, c'est un peu indépendant. Exactement. Et puis, pour faire vétérinaire, c'est entre 7 et 11 ans d'études. Pour le coup, il faut avoir des parents qui suivent derrière financièrement, ce que je n'avais pas. Et puis, il faut être forte à l'école. Et que oui, je l'étais jusqu'au jour où j'ai fait ma crise d'adolescence avec mon envie de tout bazarder pour diverses raisons. Voilà. Donc, AMP. Pourquoi ? Parce que comme je n'avais pas eu mon bac, c'était la possibilité de rentrer dans cette école, puisque du coup, c'était ouvert à partir du brevet. Ensuite, pendant mes études d'AMP, je me suis dit, ça serait con quand même de rester avec le fait de ne pas avoir le bac, puisque du coup, le bac, pour moi, c'est une clé. Ce n'est pas forcément un aboutissement, c'est une clé pour ouvrir plusieurs portes. En fait, les portes sont fermées sur certains domaines si tu n'as pas le bac. Et je trouve ça dommage. Et du coup, me voilà reparti pour regarder ce que j'allais pouvoir faire pour avoir le niveau 4. À l'époque, c'était le niveau 4. Maintenant, ils ont changé. Et j'ai fait un DAUA, un diplôme d'accès aux entrées universitaires, pour que du coup, je puisse rentrer à la fac de psycho. Et bim, j'ai eu mon DAUA. Donc là, j'avais 20 ans, c'était en même temps qu'AMP. Et je me suis dit, OK, en parallèle, puisque du coup, j'avais terminé mes études d'AMP, j'ai suivi des cours de langue des signes française, parce que j'avais envie d'apprendre la langue des signes, comme quand on apprend le violon, quand on fait du yoga le vendredi soir. Moi, j'ai voulu apprendre la langue des signes. Et du coup, je me suis dit qu'AMP plus langue des signes, j'allais pouvoir partir à Paris pour travailler avec les personnes malentendantes. Et un peu comme une immersion quand on part dans un autre pays pour apprendre la langue, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc en fait, je signe couramment grâce à ça. Je suis partie à Paris, du coup, à Bourg-la-Reine, j'ai travaillé. Et comme c'était des horaires d'internat où je faisais les 3-8, j'ai décidé de m'inscrire à Paris 8 au CNED pour passer un DOC de psycho que j'ai eu. Voilà. Donc tout en travaillant, j'ai fait mon DOC de psycho. Ensuite, la vie parisienne, c'était la catastrophe. Plus jamais. J'aime bien me prendre des bouffées de population et de foules. Mais un an et demi sur Paris m'a suffi. Surtout que quand tu as 20 ans, que tu n'as pas forcément d'argent, tu n'habites pas à Paris, tu habites à Saint-Denis. Donc c'est exotique. J'ai vécu des bons moments là-bas aussi. Mais du coup, ce n'était pas la vie parisienne qui me plaisait. Et puis Saint-Denis-Bourg-la-Reine, je mettais une heure et demie de périphes. C'était un peu la cata. Donc j'ai voulu retourner dans mes montagnes. Je suis retournée dans mes montagnes, étant donné que j'avais changé, je pouvais retourner là où tout avait commencé. L'amour de l'humain, la passion du développement psychique des personnes. Et du coup, je suis revenue dans mes montagnes et j'ai travaillé. J'étais donc AMP en emploi jeune, dans un gros centre, un gros établissement très connu de chez moi, où j'ai été AMP dans, comment on appelle ça ? Soins de suite de rééducation psychiatrique. Donc du coup, il y avait Chante-Claire, Chante-Soleil. Il y avait le côté un peu plus, on va dire, trauma névrose et difficultés psychiques. Et l'autre côté, c'était gros trauma et beaucoup plus psychose et difficultés psychologiques psychiatriques. Donc j'étais AMP là-bas. Génial, j'étais partie pour 5 ans. J'avais signé un CDD de 5 ans en emploi jeune. Et puis, je me suis dit, oh, ça pourrait être sympa quand même de continuer, progresser. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer de voir comment ça se passe, EduXP, pour tenter le concours parce que tout le monde me disait, un concours d'EduXP, tu le tentes une fois, deux fois, trois fois. C'est rarement dès la première fois. Il faut y préparer. Et je me suis dit, OK, pour savoir à quoi me préparer, je vais en passer un sans me préparer pour que du coup, l'année prochaine, je me le prépare. Donc là, j'ai regardé un peu les villes qui me plaisaient. Je me suis dit, tiens, la montagne et la ville, je fais un peu le parallèle, l'addition et j'ai choisi Annecy. Je me suis dit, allez, j'ai des bourses 100 balles. À l'époque, c'était 100 euros pour le concours d'Annecy. Je me présente. Et là, je passe les écrits. Je n'avais rien préparé puisque du coup, c'était pour voir comment ça se passait. Je passe les écrits. Je suis reçue avec 16 sur 20. OK, je suis prise à l'oral. Je suis reçue avec 18. OK, me voilà partie à l'école d'Annecy pendant trois ans pour faire EduXP. Et du coup, Caroline, elle n'avait toujours pas de moyens financiers. Et te dire ce que t'as posé financièrement, comment tu faisais ? Eh bien, du coup, en fait, pour faire EduXP, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu comme infirmière et ça, tu le sais parce que tu as été infirmière. C'est des métiers qui s'appellent des métiers sous tension. Et du coup, quand tu as un concours, l'État te doit de te le financer si tu as fait tant d'années de travail. Et moi, depuis mes 17 ans, je n'ai jamais arrêté de travailler. Et du coup, quand tu as amassé cinq ans de boulot, eh bien, l'État te doit de payer un minimum sur les cinq ans que tu as bossé, un pourcentage. Et je me rappelle, à l'époque, j'avais 900 et quelques euros pour faire mon mois. Et du coup, je m'étais dit, bon ben go quoi, avec un petit boulot à côté, c'est parti quoi. Et puis pareil que Paris, en fait, quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'habites pas à Annecy même. Et du coup, j'habitais à Montmain, un petit village dans la Pampa, ça m'allait bien, j'avais une demi-heure de trajet et puis voilà quoi. Donc voilà, j'ai fait d'UXP et j'ai eu l'école avec une mention très bien, je crois, ou mention bien, je crois. Je ne sais plus. Mais voilà. Et puis donc, je suis revenue dans mes montagnes par amour, pas pour les montagnes, mais pour quelqu'un à l'époque. Et puis, j'ai travaillé, donc, il faut savoir qu'à Annecy, j'ai travaillé aussi avec les personnes en errance, les gars de la rue comme on les appelle, mais il y a aussi des femmes, malheureusement aussi. Il y a beaucoup trop de personnes dans la rue. Donc, j'étais avec les personnes en errance, ça m'a énormément appris. Je crois que dans tous les publics que j'ai pu rencontrer, de la personne âgée à la petite enfance, c'est vraiment un public extraordinaire et très riche. Ils m'ont vraiment beaucoup appris sur moi, sur le rapport à l'autre. Ils m'ont appris à jouer aux échecs et ça, c'est cool aussi. C'est des personnes qui ont été très abîmées, très abîmées. Voilà. C'était des très belles rencontres. Des très belles rencontres. Donc voilà, je suis retournée dans mes montagnes par amour pour quelqu'un et j'ai travaillé avec des personnes handicapées, j'ai travaillé en foyer de vie, en foyer d'hébergement, d'accompagnement, médicalisé, blablabla, et d'UXP quoi. Et là, il y a eu une annonce, il faut savoir que je suis un peu dans la pampa dans mes montagnes et il y avait une recherche de coordinatrice socio-éducative. Je me suis dit pourquoi pas, ça monte encore d'un cran, gérer une équipe, allons-y, avec l'expérience que j'ai, pourquoi pas quoi. Et du coup, j'ai postulé, j'ai été prise et à l'intérieur donc pendant mon boulot, donc j'étais coordinatrice socio-éducative et en fait, ils m'ont demandé si ça m'intéresse de passer cadre donc bah oui, ça m'intéresse de passer cadre, comment qu'il faut faire ? Donc là, VAE, et bah bim, 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 donc machin, je suis devenue cadre socio-éducative et puis, je me suis dit ok, bon là, les amours en parallèle, je t'en parle même pas, ça serait trop compliqué, on aurait pas, on aurait jusqu'à ce soir. Bref, je rencontre l'homme de ma vie d'aujourd'hui qui est l'homme de ma vie et là, je me suis dit ok, je fais 70 heures semaine qui ne sont payées que 35, on est d'accord, je suis allée dans une association, du coup, t'es pas payée grand-chose même s'il y a le titre cadre, le social, le médical, ça ne paye pas. Voilà, on est bien d'accord. L'argent de l'État est mal distribué. Moi, c'est toi qui dis rien mais je le pose très fort, voilà, on va dire comme ça. Si le portefeuille était géré par moi, je le gérerais autrement. Bon bref, c'est des métiers qui sont en état. On nous dit indispensables mais c'est très ingrat comment est-ce que ça nous est redistribué. Bref, et je me suis dit ok, j'ai envie de construire une famille, 70 heures semaine, sans compter nos heures, ça va être difficile. Moi, je suis une femme de terrain, j'aime la rencontre avec l'humain donc, c'est pas parce que j'étais cadre que j'étais derrière mon ordinateur et j'étais tout le temps en fait à domicile chez les bénéficiaires avec mon équipe à essayer de faire plein de trucs. Enfin, voilà, c'était extra. Et du coup, et du coup, et du coup, j'ai dit ok, je vais reprendre mes études de psy. Et du coup, je me suis dit ok, qu'est-ce qui est possible ? La fac, je peux pas parce que du coup, je quitterai mon boulot. Je n'aurai pas, encore une fois, il faut bien me nourrir et me loger. Et là, j'ai regardé, j'ai cherché une école qui était reconnue pour que du coup, l'État puisse me le subventionner encore une fois. Et il existe donc des CIF-HTT, donc des contrats individuels de formation hors temps de travail. Ce qui veut dire, c'est que tu vas à l'école mais qu'il faut que tu continues à travailler. D'accord. Et puis, alors, t'es 35 heures semaine qui en vaut 70 mais tu travailles soirée week-end, RTT et vacances comprises parce que du coup, l'école, c'est quand tu es hors temps de travail. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. J'ai été reçue avec mon mémoire de psychoanalyse clinicienne à l'Institut européen de psychologie appliquée qui est, voilà, reconnu ministère de la santé et floqué éducation nationale. Du coup, eh bien, une école privée, certes, mais payée de A à Z par l'État avec ce côté art-thérapie également qui fait que, du coup, le financement est reconnu. Donc, ça, c'est très cool. Et me voilà à ouvrir mon cabinet. Donc, ça, ça remonte à il y a 6, 7 ans, 8 ans peut-être maintenant. Je n'ai pas les calculs. Et voilà, j'ouvre mon cabinet. Le Covid arrive. Juste avant le Covid, alors ? Non, 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 bien avant. J'ouvre mon cabinet. ça, 7, 8 ans, un truc comme ça. J'ai plus les dates en tête. Et là, donc, j'ai ma petite. Le Covid arrive. Je suis enceinte de mon deuxième. Enfin, ma cinquième grossesse vient de mon deuxième. Fausse couche dans mon parcours. Et du coup, j'expans sur les réseaux sociaux. Je fais Les sommets de la naturopathie et de médecine intégrative de Charlotte Jacquet. Je suis repérée par une directrice éditoriale de la maison d'édition Hugo et compagnie qui me dit OK, on te veut toi dans un bouquin. Est-ce que c'est possible que tu écrives un livre pour notre maison d'édition ? Voilà la naissance de mon livre. Et ça, c'est une pépite, les amis. Voilà. Donc, c'est en fait un concours de circonstances. Alors, pourquoi psychogénéalogie ? Oui, j'ai été posé la question. Justement, je me... Voilà, parce que du coup, ça arrive à là, mais on parle des racines, on parle de vous, on parle de tout ce qui va être exploré, le passé. Moi qui, à un moment donné, je suis partie de ma famille pour vivre ma propre vie pour diverses raisons, comme je le disais auparavant. Eh bien, c'est que dans tout ça, en 2008, quand j'étais à l'école des Duxpé, au moment de passer mon mémoire, alors que ça faisait assez longtemps, alors j'ai toujours gardé un lien fort avec ma mère, c'est vrai que j'y allais, je donnais des nouvelles, mais j'y allais pas forcément fréquemment, pour ne pas dire rarement. Et du coup, au moment où j'ai dû passer mon mémoire, donc les 15 jours de révision, j'ai dit à mon chéri de l'époque, je vais aller chez mes parents pendant 15 jours. Et il m'a regardé, il me fait, non mais t'es sûre ? C'est peut-être pas une très bonne idée, parce que t'es bientôt en mémoire, tu vas passer ton diplôme, tu vas revenir en croix, en fait, ça va mal se passer, enfin, ça va être très difficile, puisque du coup, la famille était lourde à supporter, et j'ai dit, je sais pas, je sais pas, mais il faut que je le fasse, sachant que généralement, 2 à 3 jours, j'avais à peu près 15 à 3 semaines pour m'en remettre. D'accord, oui. Donc là, tu voulais partir 15 jours ? Je voulais partir 15 jours. Je suis partie 15 jours. Donc du coup, j'appelle ma mère, et je dis, maman, je vais venir à la maison pendant 15 jours. Ah bon ? Oui, oui, oui. T'es sûre ? Oui, oui, oui. Mais ton père, il faut, je me le sens, je sais pas pourquoi, quelque chose m'appelle, il faut que je vienne pendant 15 jours à la maison, pendant le temps de mes révisions. Et en fait, le premier soir arrive, et du coup, le repas se passe, repas de famille, comme j'ai l'habitude de vivre. Et du coup, je dis à ma mère, ok, ma mère a été recueillie, elle a été abandonnée par sa mère à 18 mois chez sa nourrice. Sa nourrice ne l'a jamais adoptée, elle l'a juste recueillie. Et du coup, après, c'est déroulé toute sa vie. Et je lui ai dit, le premier soir où je suis arrivée, je lui ai dit, écoute maman, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais j'ai envie de retrouver toute ta famille biologique, donc je sais que t'as la carte d'identité de ta mère, est-ce que tu peux me montrer les papiers ? C'est la seule chose que t'as et moi, je vais aller rechercher. Et là, ma mère m'a dit, de toute manière, t'as toujours fait tout ce que t'as voulu. Je lui ai dit, oui. Bien sûr. Elle me dit, de toute façon, je ne peux pas t'arrêter. Non. Clairement. Je lui ai dit, par contre, c'est quelque chose de plus fort que moi qui me fait être ici. Donc, j'ai envie. J'ai envie de retrouver ta lignée, quoi. Et elle me dit, fais ce que tu veux. Et elle me donne les deux, trois papiers qu'elle avait. Mais le papier de l'hôpital où ma grand-mère était décédée et c'est son effet personnel qui était sa carte d'identité. Et en fait, pendant 15 jours, de 8h à minuit, tous les jours, je n'ai absolument pas revisé mon mémoire des ducs. Et j'étais sur les sites et les forums de généalogie à l'époque. Et j'ai tout retracé. Et j'ai tout retrouvé. Donc, mon grand-père, d'Iad, en Amérique, qui... Enfin, j'ai tout retracé. La vie de ma grand-mère qui était décédée. J'ai retrouvé la première demi-grande sœur de ma mère qui avait 12 ans de différence et du coup, qui a pu raconter de vive voix parce que ses souvenirs à 12 ans étaient intacts. Donc, on m'a pu retracer. J'ai tout retrouvé. Et voilà. Et voilà comment ça s'est infiltré, on va dire, à l'intérieur de mon parcours. Et quand j'ai fait cette école de psychoanalystes cliniciennes, ils avaient la spécialisation, en plus d'hypnose et de PNL que j'ai passées, psychogénéalogie. J'ai dit, non mais ça, c'est pour moi, c'est pour Bibi quoi. Parce que non seulement, moi, je l'avais vécu en tant que telle, en tant qu'humaine, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que transmetteuse, en tant que guide, en tant qu'accueil, tu vois, en tant que tout. et j'ai dit, si en plus, je peux additionner ma psychologie, la théorie, le Freud, le Jung, le Lacan quoi, le symbolisme et hop, j'explique pourquoi cette généalogie, mais je suis femme quoi. Et du coup, j'ai été faire la spécialisation pendant deux ans, un an et demi, je crois exactement, une fois que ma fille est née pour être psychogénéalogiste, enfin avoir cette spécialisation parce que le titre n'existe pas, il n'est pas reconnu, psychogénéalogiste, c'est psycho et spécialisé en psychogénéalogie et c'est l'outil qui va dire, que je vais dire, l'outil que je ne pourrais pas me passer aujourd'hui tellement les répétitions, les traumas, les déblocages, les somatisations, la symptomatologie, tout parle en fait, tout parle, tout parle et tout se révèle. Alors, je mets un point d'honneur à rappeler bien à tout le monde et à chaque fois que je prends la parole là-dessus, c'est que tout n'est pas psychogénéalogique non plus et qu'il y a un apport médical très important et que le premier à prendre en compte, c'est bien le médical et on regarde s'il y a les choses médicales. Je travaille dans une maison de santé, donc je ne pourrais pas être au sein de la santé si je n'avais pas cette assise théorique et scientifique. Donc, on joue à qui est-ce ? Ok, il y a des médecins qui me disent il y a des maladies, des cancers qui sont d'ordre médical. Si tu mets deux mains, si tu pars en voiture sans ceinture en disant non mais c'est bon, moi il ne peut rien m'arriver parce que ce n'est pas écrit dans mon arbre, tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est exactement ça. Mais par contre, quand il y a additionnellement parlant ce côté psychologique, psychique qui vient jouer sur la somatologie, la traumatologie, eh bien, on peut débloquer certaines choses et ces gros mots comme la libération et la guérison parce que c'est des gros mots pour moi parce que ça fait énormément donner de l'espoir à ces personnes qui sont parfois en errance médicale mais en fait, il faut l'entendre sous une autre définition qui est vraiment une libération, c'est en fait retrouver son libre arbitre par la connaissance de soi, c'est savoir pourquoi tu as pris ce chemin et de se dire ok, je choisis de le garder ou je ne choisis de pas le garder, c'est là la vraie libération et la guérison comme je l'entends, c'est qu'en fait, quand tu mets tout à plat et quand tu regardes comment ça se découle, si toi, au niveau symptômes et somato, tu as pu te déclencher certaines maladies ou les accentuer, tu peux aussi faire l'effet inverse et que, en faisant conscience et prise de conscience, tu vas pouvoir t'en débarrasser. Mais ce n'est pas, et ça me fait rire la dernière fois, la journaliste qui m'a interviewée sur le journal, je disais, ce n'est pas en mangeant des graines et en lisant mon livre que tu vas être libérée et guérie. On est d'accord, comme moi je dis, je dis, moi je ne suis pas une annexe de lourde, on est bien d'accord. Exactement, je ne suis pas une magicienne, c'est un réel cheminement thérapeutique, psychologique que tu fais de A à Z. Quand il y en a qui me disent j'ai besoin d'une séance pour comprendre, non, tu as besoin d'une bonne année pour comprendre et encore, moi je suis de la partie, je découvre encore des choses dans mon arbre aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un cheminement mais ce cheminement en fait, on le fait ensemble et c'est ça qui est beau. Par exemple, pour t'expliquer un peu comment ça peut se répéter, en quelle année j'avais 28 ans, 28 ans, 28 ans, c'était en quelle année ? Bref, j'avais 28 ans, ma filleule, sa maman est décédée d'un cancer du sein et a demandé à vivre avec moi et du coup, j'ai une grande, donc j'ai deux petits-enfants en bas âge mais, enfin en bas âge, il faudra que j'arrête de dire ça parce qu'ils grandissent quand même, ils ont 6 et 2 ans mais j'ai une très grande qui a 25 ans aujourd'hui qui est comme ma fille et quand on regarde dans mon arbre qu'est-ce que ça joue et bien au moment où je suis devenue sa marraine, c'est au moment où ma mère a été abandonnée, au moment où moi je l'ai recueillie, on regarde, c'est au moment où ma mère a su que sa famille biologique n'était pas celle dans laquelle elle vivait et il y a tout ça qui se joue et en fait, je vais réparer l'abandon de ma mère en recueillant moi-même une petite qui à l'époque a vécu avec moi, j'avais la totale responsabilité parentale donc à partir de ses 11 ans, donc moi je suis devenue maman de substitution à 28 ans dans tout ce parcours où je cherchais quand bien même des financements et voilà, donc tout ça en infiltration. donc oui, tout est possible, tout est possible. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'il y a dans ce joli, ce bel ouvrage ? Alors sachez que je ne peux même pas l'avoir chez moi parce que là, j'ai tout vendu hier à la séance de dédicaces, on n'avait plus de stock, le libraire n'avait plus de stock et je n'en ai même pas un pour moi à vous montrer comme ça et à prendre référence. Donc je te laisse faire. En fait, je l'ai construit comme un guide. Je l'ai construit comme un guide pourquoi ? Parce que ce que je veux c'est que ce livre devienne le vôtre et non pas le mien. C'est pour écrire votre histoire et non pas la mienne. Je vous l'ai assez racontée là et puis l'idée c'était de le mettre accessible à tous. Le mot n'est pas beau mais le vulgariser dans le sens où on prend de la théorie et on la rend familière pour pas que ça soit lourd et plombant. Et en fait, moi je vous expose dans ce livre des paragraphes de théorie, de savoir, de conseil qui, on va dire, invitent à la connaissance, à une connaissance, à un savoir et ensuite avec la possibilité de répondre à certaines questions avec des lignes vides. Voilà, donc ça c'est la théorie et après avec des lignes vides vous allez pouvoir mettre votre propre vérité parce qu'il n'y a pas exactement, il y a plein d'exercices. Il n'y a pas une vérité, il y a la théorie. C'est comme il n'y a pas, alors oui, il y a un grand-père fondateur, on est Freud, mais après il a pu être critiqué, réfuté, repris, amélioré. Jung, Lacan, c'est pareil. Moi ce que j'aime c'est tirer les ficelles et faire un boubiboulga pour se dire ok, je rencontre une personne, elle vient avec ce qu'elle est. Moi j'arrive avec ma petite boîte à outils à savoir si je dois me prendre un cruciforme ou un tournevis plat, je vais pouvoir prendre un peu de Freud, un peu de Jung, un peu de Lacan, un peu d'énergie éticienne, parce que j'aime bien ces mes croyances. Si c'est la croyance de la personne, tant mieux ça prend. Si ce n'est pas et on reste cartésien, on reste cartésien, on prend en considération la religion, la culture, on s'informe de tout et on offre ce qu'on a et on compose ce livre avec ce qu'on est en fait. Donc l'idée, c'est qu'on prend ce livre et on s'en sert comme journal intime pour déposer tous les mots et les mots, M-O-T-S et M-A-U-X pour qu'on puisse atteindre cette libération et cette guérison que j'ai définie tout à l'heure. Tout simplement. En tout cas, franchement, je ne peux que vous le conseiller. C'est un bel outil, un bel outil d'une belle soignante qui œuvre dans ce monde. Donc c'est des Racines et vous aux éditions Hugo New Life. C'est ça. Hugo et compagnie, la catégorie Hugo New Life et la collection Reconnexion à soi où on est deux autres autrices, auteurs eux, où il y a Nadia Carmel et Marie-Rose Poujailleux qui ont écrit aussi dans leur domaine côté sofro, côté yoga et reiki. Donc les personnes en fait avec les trois ouvrages peuvent avoir une assise plus scientifique et théorique. Ensuite, le côté plus corps avec la sofro sur soi-même et le côté un peu plus éthéré, je vais dire, avec Marie-Rose qui va être au niveau de l'âme comme on l'entend. C'est vraiment un beau cadeau à se faire, je vous le conseille. Vous aurez tous les liens de Caroline sur son Insta, voilà tout ça pour ceux qui ne la connaissent pas, découvrir ce bel univers. Caroline, on arrive au terme de l'interview et à tous les invités, tu ne vas pas y louper, je vous demande quels conseils tu pourrais donner justement avec tout ton beau parcours, tellement inspirant, tellement courageux aussi parce que quel courage, vraiment bravo, tu pourrais donner aux personnes qui vont t'écouter pour qu'eux aussi disent quand ils ont un rêve, quelque chose qui les anime, ce feu sacré que j'appelle à nous, ils disent oui c'est possible et justement y aller comme toi tu y es allé. je veux dire c'est une belle et tu l'incarnes tellement bien. Merci, c'est gentil. Je dirais de jouer avec l'univers et j'ai eu un très bel exemple hier puisque du coup mes livres à la librairie n'étaient pas arrivés, mon chauffe-eau a pété et j'ai dû aller me doucher ailleurs, le camion du coup de livraison s'est retourné, tout va bien pour le conducteur, les livres sont arrivés à temps mais un peu comme quand on se dit tiens, l'univers m'envoie des signes, je ne dois pas y aller. Eh bien pas forcément, en fait, mettez le sens là où vous jugez qu'il soit bon d'y mettre dans le sens où beaucoup auraient dit tous les signes se disent ok, non j'y vais pas, je reporte ou alors on se dit ah ouais tu veux danser aujourd'hui l'univers ? Tu veux savoir si je suis ok et si je suis en place et si j'ai vraiment envie d'y aller ? Bah ouais, j'ai vraiment envie d'y aller donc je pars avec ma serviette de bain avec mes affaires et puis je vais aller me doucher ailleurs, pas de soucis. Il n'y a pas encore les livres pour commencer, pas de problème, j'en avais 4-5 en stock, je vais aller dans une autre librairie, je vais aller me les acheter puis je vais vous les véhicasser quand même puis on va commencer avec ce qu'on a en attendant que la livraison se fasse et c'est ce qui s'est passé et tout s'est très bien passé et si je m'étais arrêtée à des choses où je me disais ok, il n'y a pas, il y a des signes qui font que attention peut-être danger, alors oui, dans ces cas-là, attention, on est vigilant, on est prudent, ce que je disais hier en story, je n'ai pas mis des talons pour ne pas péter la gueule et pour ne pas jouer un peu plus avec l'univers, je n'ai pas téléphoné en conduisant comme je fais régulièrement pour ne pas du coup jouer avec l'univers, j'ai dit ok, je vais être méfiante, je vais être vigilante mais moi je vais y aller en fait à ma séance de dédicace parce que c'est la sortie de mon livre et pas de chauffe-eau, pas de problème, pas de bouquin, je trouve une solution. Donc vraiment, mettez du sens là où à l'intérieur vous allez questionner votre sens à vous, votre intuition, ne pas être toujours sur le sens de ce qui vous est amené, pourtant oui quand même parce qu'il y a des beaux sens, mais posez-vous à ce moment-là et voyez si c'est intégrante à vous ou si c'est extérieur à vous. Comme je disais tout à l'heure sur le côté médecin, psychogé ou psycho, on regarde médecine, ok, psycho, ok, mais on ne fait pas que par rapport aux signes comme ça de la vie qui pourraient être juste des circonstances et plus des synchronicités. il faut faire attention au décodage et au décryptage qu'on en fait. Exactement. Voilà. Vraiment merci pour ce moment, merci pour ce beau cadeau que tu nous fais, cette belle œuvre, déracinez-vous pour le conseil. Et pour le jeu de mots aussi parce que c'est important de se déraciner pour s'enraciner. Oui, exactement. Et être beaucoup plus en paix. Moi-même, je suis en paix avec ma famille aujourd'hui. Écoute, c'est vraiment... Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter ? Plein d'un corps d'amour, plein de belles rencontres. Une réussite pour le livre. Une réussite pour le livre. Plein de belles contributions au monde que tu vas nous apporter. Je vous remercie beaucoup de ce moment. C'était un moment très doux. Je vraiment... Merci à toi pour l'invitation. C'est une belle soignante, comme je dis. Moi, j'aime bien une petite fille de contribuer au monde. Et nous, on se retrouve pour un prochain invité. Très bientôt. D'ici là, à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de créer votre vie. C'est vous qui avez la responsabilité. Je vous embrasse, on vous embrasse. Salut Caroline. Bye Céline. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada